Musique J'ai ouvert la fenêtre un petit peu pour aérer Donc vous entendez le bruit de dehors c'est extrêmement saoulant Mes princes adorent regarder genre de l'appartement Genre il aime pas trop aller sur le balcon parce qu'il y a tellement de bruit Que dès qu'il y a un klaxon il s'en va, il fuit Il a super peur, il est trop mignon on dirait une petite comère Regardez mon petit Olivier, il est trop mousse J'adore, j'ai hâte de le ramener à la maison Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Et bien dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog Nous sommes le samedi 8, il est 8h37 On va fermer la fenêtre Non si tu rentres ? Allez Prencipez, parce qu'il y a trop de bruit Comment je vais faire pour travailler ? Je me suis endormie hier à 23h15 Genre vraiment j'étais éclatée au sol Et je me suis réveillée naturellement à 8h Genre la semaine pour aller en cours Je me lève à 8h, je galère Le week-end j'ai pas de réveil Je me réveille à 8h normalement Tout va bien Alors aujourd'hui le programme Je dois faire un petit peu de ménage Je dois faire la vaisselle J'aimerais peut-être faire quelques micro-courses Pour pouvoir manger Demain il y a un de mes amis qui vient Donc il faut que je prépare aussi un peu l'appartement Donc je nettoie, je prépare ses affaires etc Et j'ai vu avec ma banque Parce que la dernière fois je vous avais dit Qu'ici on avait des frais bancaires Dès qu'on retirait pour n'importe quel montant Ça peut aller de 2€ à 20€ Ça dépendait Et j'ai vu qu'il y avait une banque C'était HSBC Je me suis dit c'est impossible Qu'il y ait des frais bancaires pour HSBC On va tester pour un montant On va voir Donc voilà il faut que je retire un petit peu d'espèces Genre 20€ Ou un truc comme ça Pour pouvoir aller au marché Vous savez pour pouvoir faire mes courses Parce qu'au marché c'est que en cash Donc c'est un peu compliqué Donc c'est vraiment pas possible Bon je me suis fait ma tête de cacolette Parce que j'ai les cheveux gras Comme vous pouvez le voir C'est une catastrophe Donc il faudra que je les lave aujourd'hui Je sais pas si je vais me faire un masque d'huile Peut-être Quand je vais faire une queue de cheval Je vais faire un masque d'huile Et que j'ai un chacha qui est vraiment pas content Je l'ai pas content Vous t'es pas content mon coeur ? Oui je sais t'aurais voulu terminer un peu plus longtemps Mais à bout d'un moment Pour une fois c'est moi qui te réveille Bah oui mon coeur J'ai allumé l'eau Voilà je me fais plus avoir Parce qu'il faudra que je fasse la vaisselle Donc c'est une calamité Il y a trop de vaisselle C'est pas possible Faut que je vide les poubelles aussi Lisa Dis donc Tiens les poubelles j'en peux plus La poubelle se vide en un jour et demi Tellement qu'elle est petite C'est extrêmement gonflant Je sais pas si je vous l'ai dit En gros à terme Il y a plusieurs types de lait Et il y a pas beaucoup de lait Qui convient au cappuccino Vraiment je galère à en trouver un Il y a que celui là Qui est potentiellement bon Et dans la fois j'ai pris un lait Je vous ai pas raconté cette histoire Dégueulasse mais j'ai jamais vu ça de ma vie Ce contreplongé et tout Non mais Elisa quoi Enfin je sais pas Fais quelque chose On est fort Ils disaient donc J'avais acheté du lait Bah c'est celui là tiens Parce que j'ai encore deux briques Ce putain de lait Ça là 1,20€ déjà le lait Ça coûte super cher Alors celui-ci 95 centimes Ce lait Genre je l'ai goûté Avec mon cappuccino C'était vraiment pas ouf Vraiment dégueulasse Et après je me suis dit Bon bah il faut quand même le finir Donc je me prends une petite cuillère de Nutella Et un petit verre de lait Je trempe la cuillère de Nutella dans le lait Je trouve ça un goût chelou Je me dis ok bizarre Je retrempe Ça a toujours le même goût Et là je me décide à goûter le lait Dégueulasse Il était périmé Je sais pas ce qu'il s'est passé En deux jours il a tourné C'était affreux Il y avait des petits morceaux blancs à l'intérieur Vraiment dégueulasse Ça m'a dégoûtée Je me suis dit Putain j'ai encore deux briques de lait C'est génial C'était au bout de ma vie Il n'y a que celui-là Je sais même pas si c'est du lait entier Pas entier Je me dis que c'est entier Je crois You make the world a better place Oh my god Ah oui aussi J'aimerais pouvoir regarder les couchements Je sais plus parler Comment dormir moi Quand mes parents vont venir Donc je vais dormir sur le canapé Mais j'ai besoin de voir Si c'est ok au niveau du canapé C'est absolument pas ok au niveau du canapé Je préfère vous le dire On va faire le café en même temps Genre le canapé déjà Outre le fait qu'il soit extrêmement crade Et que je mets en plaid pour cacher la misère Parce que c'est dégueulasse Les gens ils ont tâché avant Je sais pas s'ils ont fait sur le canapé Je veux pas savoir Eh bien il faut que je tombe là-dessus Donc vous pouvez voir que c'est extrêmement petit Ça veut dire qu'il faudra que je tombe que sur ce côté-là Parce qu'au milieu il y a la barre métallique Vous connaissez cette barre métallique dans le dos Qui fait mal C'est pas possible Donc j'ai vu que sur mon lien à moi J'ai des choses intéressantes Regardez Niveau confort je suis vraiment très bien Et je sais pourquoi du coup C'est parce que de un Il y a tout ça De mémoire de forme Genre il y a un gros truc de mémoire de forme Après je me dis que les matelas aussi Tu vois ils ont quand même un minimum de mémoire de forme Donc ça fait double mémoire de forme Donc il faudra que je prenne ça Là Que je teste sur le canapé Et que je regarde aussi les draps qui sont au-dessus Parce que je sais plus quels draps il y avait Si c'est des draps de une personne Je mettrais les draps de une personne Pour là Pour mes parents Et moi je prendrais le truc de deux personnes Bad bitch Pour les mettre sur le canapé Attendez mon café Mes patates Parce qu'en fait mes parents Ils viennent Pendant quasiment deux semaines et demie Donc soit j'ai porté un matelas gonflable Mais avec Prince vous connaissez Genre à un moment donné Il y a son quart d'heure de folie Il commence à courir d'autres partout Et il agrippe Voilà le matelas gonflable Il met ses putains de griffes dedans Génial Du coup non J'ai essayé de le mettre en mode lit J'ai rien fait Donc il va falloir qu'on essaye ça aujourd'hui Et qu'on fasse aussi le ménage Mon café Regardez pas la vaisselle C'est honteux Mon petit café est prêt On va le déguster Dans la chambre Nous sommes dans la salle de bain Je vous installe Un spotting boxing Hop J'espère que vous m'entendrez bien Parce que le son parfois il est un peu chelou J'y crois absolument pas On va mettre une serviette Au cas où Voilà C'est la catastrophe Je vais me laver les dents Je vais remettre ma petite lotion J'espère que je vais la finir Ça fait au moins six fois que je vous dis que je vais la finir Alors qu'elle est toujours pas finie Et bien vous savez quoi On va toujours pas finir ce putain de produit Et on va faire un petit peu de nettoyage de peau Avec le lait nettoyant doux visage de chez Ren Il est excellent Vraiment j'ai pas réussi à vous retrouver le lien sur Sephora Peut-être qu'ils le font plus Parce que c'est un produit que ça fait longtemps que je l'ai Mais il est génial Il est tout doux Genre c'est vraiment hyper agréable Il faudrait que j'achète en Conan Patrick Vous savez les éponges qu'on met en mode chouchou Vous savez sur les poignées Pour réussir d'avoir de l'eau qui coule comme ça Oh ça fait du bien En plus c'est doux Ça sent bon T'as la peau qui est toute douce juste après Franchement c'est génial Ça dégraisse la peau Vous savez le matin vous avez la peau un peu qui est grasse et tout Et bah là ça dégraisse Ça la rend toute douce Ça la nettoie C'est un truc de ouf Donc là j'aime faire une queue de cheval Parce que j'en peux plus de mes cheveux Puis ils sont gras Et du coup j'avais une question à vous poser aussi J'adore vous poser des questions Parce que j'aime bien l'interaction dans les commentaires et tout Je trouve ça hyper bien Qu'est-ce que vous voulez voir sur mon contenu YouTube ? Bon je vous l'ai aussi posé sur Instagram Mais qu'est-ce que vous voulez voir sur mon YouTube ? Est-ce que vous voulez que Je sais pas Je vous fasse des morning routine Des vlogs comme ça De un jour avec moi Ou genre c'est chill etc Vous m'avez parlé aussi sur Instagram De tout ce qui est test de restaurant De machin etc Mais ça je vous le montre sur TikTok Ou sur Instagram Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux C'est là où je vous fais des petites vidéos etc Où je teste tel endroit Où je vous montre aussi Est-ce qu'il faut visiter dans tel endroit ? Donc n'hésitez pas à regarder là-dessus Athènes là je crois que j'ai un peu tout fait Donc je vous ai tout montré je crois sur YouTube Dans mes derniers vlogs Oh là là il faut que je recommence Je suis tellement blanche et cernée C'est un truc de ouf J'arrive plus à me piffrer En plus là Comme je mets quasiment les mêmes habits Déjà visuellement pour mes vidéos C'est un carnage J'espère sincèrement que vous m'en voudrez pas Pour mes outfits de tous les jours Parce que dans chaque vidéo vous voyez ce pull J'essaye vraiment de le nettoyer et tout D'enlever les peluches Mais le lendemain il y a 10 fois plus de peluches Donc j'ai vraiment abandonné le nettoyage Parce que Prince il s'y met tout le temps dessus Donc c'est extrêmement chiant J'ai beau le ranger et tout c'est marrant Donc j'espère que vous m'en voudrez pas Pour les outfits et tout Moi ça me gêne quand je fais du mandat Je fais putain encore ce pull Encore ça encore ça Je peux plus Je peux plus me voir Hop et donc là en plus j'ai les cheveux gras Je vous filme et tout Oh là là Mon dieu Donc on va faire vite fait Un petit make-up Pour essayer de ressembler à quelque chose Même si on va faire que du ménage aujourd'hui C'est important de ressembler à quelque chose Faut que j'aille à la banque du coup Essayer de retirer de l'argent Voir si ça fonctionne Parce que c'est pas comme si Tu vois j'avais pas préparé mon trip J'avais pas vu avec ma bancaire Pendant deux heures Si tout était bon Pour moi c'est aux banquiers De nous dire Voilà vous avez certains automates Qui ont des frais bancaires N'allez pas là Allez plutôt dans celui-là Enfin je sais pas A telle rue Pour moi c'est un rôle de conseiller Je suis désolée Tu dis pas à ton client Ah oui y'a pas de soucis Vous pouvez retirer dans n'importe quel distributeur Faut n'aurer aucun frais Banque de mythos Oh c'est pas comme si j'y allais pour Trois semaines en vacances Ils le savaient très bien en plus Ça je le déteste C'est vraiment des incapables Voilà c'est comme moi C'est des incapables Tu sais pas faire ton travail correctement Alors je viens te poser la question Enfin stop Je suis en train de tester les éponges Ça fait très longtemps Que je peux utiliser d'éponges De Beauty Blender Donc ça je l'ai acheté à Jumbo Je vous ai fait des all Jumbo N'hésitez pas à aller voir Et du coup je suis en train de tester Mais je sais pourquoi J'ai arrêté les Beauty Blender C'est parce que ça aspire Beaucoup trop de produits Genre là y'a quasiment Tout sur mon Beauty Blender Enfin c'est chiant Voici l'outfit of the day Vous les voyez tout le temps Les mêmes outfits Putain j'en peux plus Bah c'est un pull Voilà vous avez déjà vu 36 fois Avec mon pantalon Qui vient de chez Stradivarius Voilà J'adore ce genre de look Un petit peu pastel et tout C'est super sympa Petite queue de cheval On va essayer de ressembler à quelque chose Avec des sems On dirait un panda On va aller alors à la banque Essayer de retirer de l'argent Et on va peut-être se promener dans la rue Parce que là il est 9h30 Donc les gens ils sont pas sortis encore On dirait que je suis Avec les antennes Bah comment ça s'appelle Yoda J'ai une tête de cacahuète Bon je viens d'arriver En plus c'est super sympa C'est une petite rue comme ça Avec plein de boutiques de vise du coup Et il y a la HSBC Sauf qu'il y avait des frais 2,50€ Pourtant ma banquière m'a dit Oui faut bien regarder Si sur le L'automate Il y a bien marqué Visa et Mastercard Il y a bien marqué Visa et Mastercard Et j'ai quand même 2,52€ Donc j'ai contacté ma banquière En me disant Est-ce que c'est remboursé Par votre banque Donc là j'ai un de mes amis Qui vient demain Je vais lui demander De me retirer des sous Mais c'est aberrant Moi je trouve pas ça normal Qu'on ne prévienne pas Qu'on a des frais bancaires Enfin pour moi En plus c'est une politique De 2018 Les banquiers devraient Tous la connaître C'est des politiques Dans des pays De l'Union Européenne Je lui dis que je vais en Grèce Est-ce qu'elle peut se renseigner Concernant les frais bancaires Elle m'a dit Mais il n'y a pas de soucis Vous n'aurez aucun frais machin Etc Alors que si J'en ai dans tous les automates En fait C'est gonflant Donc les gens font pas bien Leur métier Je trouve ça aberrant De ne pas connaître Les politiques de banque Des pays Pour moi c'est Je sais pas Tu te renseignes un minimum Tu es banquier C'est ton travail Incapable Vraiment incapable Du coup ça me retrouve Enfin je me retrouve dans la merde En fait Enfin je suis obligée Chaque fois de payer Des frais bancaires C'est alors que j'ai une carte Je paye le prix Pour ne pas avoir De frais bancaires Je trouve ça aberrant Vraiment aberrant Du coup voilà où je suis Il y a Prada Louis Vuitton Il y a Dior Il y en a plein C'est trop beau Après sur l'automate Il y avait marqué Que votre banque Your bank Genre pour moi C'est votre banque Va vous faire ça Va vous imposer ses frais Donc la banque Ne va pas me les imposer C'est pour ça J'ai envoyé un mail A ma conseillère Et comme par hasard Nous sommes le week-end de Pâques Donc tout le monde Est fermé Donc c'est génial Du coup je voulais voir A McDonald's Ils avaient des petits trucs Pour les breakfasts Et il n'y a rien du tout Il n'y a pas genre de De McMuffin Il n'y a rien Donc c'est vraiment dommage J'aurais trop voulu tester Il y a cette petite boutique C'est Swiss Corner Il y a plein de petits bijoux Ils sont trop beaux je trouve Avec des petites perles et tout Je sens regarder Tout ce qu'il y a C'est énorme On va faire un tour La chaise du coup Des petits bijoux Franchement c'était 5 euros J'ai toute la boutique C'est vraiment trop beau C'était nickel Normalement ça devrait aller pour Il y a des gens qui gueulent Ça devrait aller normalement Pour l'eau J'ai trouvé deux bagues Vraiment trop mignonnes Et un collier Avec l'arbre de vie Comme je voulais Donc je suis trop contente Il y a un The Body Shop Aussi si vous voulez Mais c'est plus cher qu'en France Et là il y a un H&M Et dans H&M Il y a un H&M Home Au sous-sol Et il est vraiment Mais vraiment génial On va aller faire un petit tour Généralement C'est tout le temps au sous-sol Il y a H&M Home Et après On a donc tout le sous-sol En H&M Home C'est l'heure trop bien Dans la fois il y avait plein de De petites housses de coussins Trop belles Mais je crois qu'ils les font plus visiblement Chez le somme Mais c'est trop belle Ça j'aime trop les couleurs Genre je trouve ça trop beau Pour mettre les bougies et tout Ils sont à combien les candles ? 4€ la vache Ça là je trouve ça trop beau Ça va tellement fragile Oh putain 28€ Non c'est pas possible Les bougies elles sont trop belles Les plats là Comme ça incroyable Enfin moi je suis au paradis Ces bougies vraiment incroyable Ça là elles sont trop belles Et elles coûtent 7€ J'ai acheté des bougies blanches A Jumbo la dernière fois Si vous avez pas vu mon haul N'hésitez pas à les checker Et bah quand je reviendrai en France du coup Bah je les peindrai et tout Enfin des petits motifs Et là je suis au niveau des enfants Il y a des pandas Regardez comment c'est trop beau J'adore Les tasses au dessus Waouh Et le petit truc là de koala Trop beau Les pandas aussi Trop beau Ma petite girafe Ah non je suis fan Mes fans Incroyable Oh non ça c'est trop beau ça Bref j'adore H&M Home au niveau des enfants Je trouve le lama il est trop beau Je trouve qu'ils font vraiment des belles choses Enfin c'est vraiment incroyable Et d'ailleurs pour la boutique du bijoux Franchement il y avait beaucoup de monde Elle est petite la boutique Mais franchement il y avait beaucoup beaucoup de monde Et ça vaut vraiment le coup Il y a des colliers tout ça Des bagues Tout un 5€ en fait Et c'est vraiment des belles choses Je vous montrerai en arrivant à la maison Là je suis à Toulenbir Il y a pas mal de petites nouveautés Trop sympathiques Faut pas que j'achète A chaque fois je me dis faut pas que j'achète Mais pourquoi je rentre aussi dans ces magasins Ça c'est trop beau Oh j'adore Oh le prix j'aime beaucoup moins Non mais regardez je suis à Flying Tigers Et il y a des bols fraises Non mais je suis obligée C'est incroyable Ils ont fait une collection fraises Non mais Incroyable Regardez moi c'est couvert Incroyable Il y aura tout ça Les serviettes fraises Incroyable Alors ça Ça j'adore Trop bien Je sais pas ce que c'est Ni à quoi ça sert Mais c'est incroyable Ah c'est pour le sel Ou le poivre Oh non Trop beau Ils ont sorti aussi des petits carnets Avec des lignes Comme ça Oh là là c'est trop beau ça J'aime bien En plus c'est des intercalaires Juste là Intégrés Et j'aimerais bien acheter une map Un peu comme ça Où en fait faut colorier Ou mettre des pins Ou je sais pas quoi Le bullet planner Il est énorme Regardez ils ont fait une collection de nuages Ils ont fait fraises nuages Il manque plus que pastèque Et panda Mais c'est trop beau Genre regardez les petites assiettes Et tout Genre tout est beau J'aime trop Là je commence à avoir très très faim Donc on va peut-être aller bruncher Vite fait Genre manger un petit pancake Et se poser peut-être dans un rooftop Il y a cette chemise en jean Enfin cette chemise Cette robe en jean Qui est vraiment trop belle 36 euros Mais trop cher pour moi Et il y a aussi ce haut Aussi qui est super cher Je comprends pas 18 balles Juste ce petit truc en tissu Le tissu est vraiment beau Je le trouve Mais moi je sais que ça va être trop Trop grand au niveau des bretelles A chaque fois C'est aussi par exemple J'aime trop Mais 22 euros quoi J'ai pas les moyens De m'acheter ces Mais je trouve ça super joli Il y a aussi un jaune Et ça fait comme ça en fait Je trouve ça trop beau Et je vois que le jean Il est vachement revenu à la mode Là ça y est Ils ont plein de collections En jean et tout C'est trop beau Ils font des petits propres monniers Comme ça A mes fureaux Ils sont vraiment trop beaux J'aime trop Après il y en a en bleu Il y a aussi en En bleu violet comme ça Même celui-là En bordeaux Il est Il est sublime Cette chemise Elle est vraiment trop belle Elle est en effet lin Elle coûte 20 euros Franchement Ça allait beau de ouf Elle est trop mignonne J'aime trop Regardez cet endroit Il est trop beau Genre il y a plein de couleurs Et tout C'est trop mignon Et juste à côté Là-bas Il y a un restaurant Enfin c'est pas vraiment un restaurant Enfin si c'est un restaurant Où en gros Tu peux faire Enfin tu fais cuire tes pâtes C'est des pâtes fraîches Qui ont été faites devant toi Et tu choisis la composition Que tu veux Alors c'est pas ouvert Maintenant C'est ce qui est totalement normal C'est ça Tu choisis ce que tu veux Bon c'est un peu cher Pour des pâtes je trouve Mais il y a la petite machine Là comme ça Qui te fait les pâtes Genre ça tourne et tout Ça tombe là-dedans Et tu peux faire les pâtes que tu veux Et c'est des pâtes fraîches Tout est fait maison Et pour les prix Je ne sais pas si vous allez voir Bon vous n'allez rien voir Mais vous voyez un petit peu C'est entre 5 et 8 euros Ça là j'aimerais beaucoup tester Dans une entre TikTok Ou un réel Instagram Bon bah du coup C'était pas prévu Mais je vais bruncher ici Donc c'est au Roof Garden Parce qu'ici il y a vraiment Une belle vue sur l'acropolis Enfin c'est super beau Il y a des fleurs de partout Enfin c'est trop beau Et du coup D'habitude il n'y a pas ça Enfin la dernière fois où j'y étais Il n'y avait pas ça Il n'y avait que les pancakes Donc là je suis trop contente Il y a les brunchs Et en fait dedans Vous pouvez voir qu'il y a L'orange juice qui est dedans Inclu Ou sinon un coffee Donc moi je vais prendre un orange juice Parce qu'ils sont vraiment Trop trop bons Et donc il y a plusieurs Stiles de brunch Donc c'est vraiment C'est pas très cher 7,90 euros Bon bah du coup Pour 7,90 euros Je m'attendais un peu plus Mais au final Il n'y a que 3 oeufs Enfin je pensais Il y aurait un peu plus de choses Mais au final pas trop Ils sont un peu déçus Il y a une belle vue sur la croupole Et tout c'est assez joli Du coup je suis partie Parce qu'à ma gauche Il y a des gens qui sont arrivés Ils fumaient Mais des cigarettes de fou de dieu Qui puaient Et la fumée venait vers moi Je leur ai dit une fois Est-ce que vous pouvez Genre bouger votre main Et la mettre en bas Pour que la fumée Aille pas dans ma figure Ils n'en auraient rien à foutre Donc ils ont continué Pendant 5 minutes Donc je suis partie Parce que j'en avais marre Parce que je déteste respirer Déjà que j'ai des problèmes Au niveau des poumons C'est pas pour respirer Ça c'est une manque de respect Que les gens n'auront pas ici C'est un peu de ouf Quand je viens de rentrer Je voulais aller Faire des courses à Lidl Et tout Mais j'ai eu une flemme D'un coup Je sais pas pourquoi Je me suis dit Non vas-y ça ça sert à rien Des trucs dans le frigo Tu peux manger un petit peu Voilà Sachant que Ce week-end il y aura mon pote Donc on va aller au restaurant Tester les nouveaux plats Et tout Enfin je le connais très bien Les plats faits par la personne Il est pas très fan Surtout que la poêle Ne touche pas la plaque Ça c'est vraiment incroyable Ma poêle Ne touche pas ma plaque Moi c'est ça J'ai croisé ma voisine Et c'était pas la vieille C'était une autre femme Et elle m'a dit Ah mais c'est vous ma voisine Vous êtes l'étudiante française Et tout Genre vraiment Alors que j'ai jamais dit Que j'étais française J'ai jamais dit Que j'étais étudiante J'ai jamais parlé de mes voisins Elle connaissait toute ma vie C'est en mode Mais bref C'est elle qui s'est tapé Le ménage gratos La dernière fois Et du coup elle a rien dit Elle a profité de son ménage gratos En parlant de ménage Il faut que je fasse en ménage Parce que là j'ai fait des traces La dernière fois Avec mon Mon petit Ma petite lavette Donc on va faire le ménage Là On va allumer l'eau chaude Pour avoir de l'eau chaude Pour faire la vaisselle La base Donc je vais faire d'abord la vaisselle Les petits trucs Les poussières Etc Et après on va passer la lavette Voilà Je vais vous montrer les bijoux Il est acheté Du coup J'ai pris Trois bijoux Donc en premier C'est un collier Avec un arbre de vie Je le trouvais trop beau En olivier Je sais pas Enfin c'est à peu près la même chose Voilà Celui-ci en chaîne Avec une chaîne J'ai pris ça Et ce qui est bien avec les bagues C'est que c'est ajustable Et ça j'aime beaucoup Donc comment ça peut aller à tout le monde Donc j'ai pris celle-là Je trouvais trop belle Et j'ai pris celle-là Qui était vraiment très vintage Je sais pas si vous en pensez Si le focus va bien se faire Voilà J'ai pris cette bague-là Elle est trop mème Ce qui est bien C'est que c'est vraiment ajustable De partout Donc ça c'est trop cool Donc je vais les laver Avec de l'eau et du savon Pour enlever un petit peu Tous les microbes Parce que les gens Ils ont touché Et tout Ça me dégoûte Donc même ces deux assortiments-là Je les trouve vraiment trop mèmes J'ai nettoyé tous les meubles J'ai fait la vaisselle J'ai aussi nettoyé la baignoire Et tout l'évier Je vais faire la litière de prince Et ensuite je vais passer l'aspirateur Donc je sais qu'ils n'aiment pas du tout L'aspirateur Mais c'est pas grave Et il va falloir aussi nettoyer le sol Et donc pour le sol Nous avons l'armoire La fameuse Ça doit être ça Ouais c'est ça Je crois Il y a du parquet Donc je pense que c'est ça J'ai passé le petit coup d'aspir Je n'ai pas trouvé prince Je ne sais pas où il est Mais bon ce n'est pas grave Je n'ai plus de batterie Zut Il faut le mélanger avec de l'eau J'ai pas de seau Donc on va utiliser une gouttée d'eau Très plus simple pour nettoyer Comme ça je le verserai directement sur le sol Pas mal Parfait Du coup on va utiliser une navette Ça mon swiffer On va tremper Enfin on va mettre du produit dessus On va mettre sur le sol Et on va passer dans tout l'appart Je rajoute bon je viens de nettoyer le sol c'est en train de sécher un peu partout avec cette lavette là c'est pas vraiment une lavette ça fait quelques traces ça fait des traces de passage en fait j'ai peut-être enlevé ça et je vais prendre un swiffer sec là et le passer à l'eau et nettoyer pour enlever les traces juste mais un petit peu d'eau et je vois que le swiffer ça marche super bien avec les lingettes comme ça au lieu de faire avec une microfibre ça serait plutôt pas mal en attendant faut que je passe en dessous du lit parce qu'en dessous il y a toujours de la poussière qui s'y met il y a quand même des traces je sais pas trop pourquoi bon je pense à cause de la lavette ou du produit ou je sais pas enfin bon il est hors de question que j'utilise des serpillères espagnoles je trouve ça dégueulasse surtout celle sur le palier je peux pas au moins ça mérite d'être propre moi je trouve ça génial voilà ça sent bon c'est propre le sol est parfait enfin même s'il y a des traces franchement et on s'en sort bien quand même bon tout a été fait correctement je voulais juste vous montrer ça ça m'a sauvé la vie je l'ai acheté à jumbo c'est 79 centimes c'est un truc pour les écrans et en fait je sais pas si vous saviez mais mon ordinateur était complètement défoncé et en fait j'ai réussi à le ravoir à voir tout en fait l'écran parce que de base il était plein de tâches et j'avais montré ça à un monsieur pour lui pour qu'il répare mon écran parce que je pensais que c'était cassé parce que j'avais l'impression que les pixels ne fonctionnaient plus j'avais mis du produit à ça l'abîmait et ça faisait plein de traces je me dis merde et tout j'ai encore plus niqué mon écran du coup depuis ce temps là j'ai pas touché à mon écran là je me suis dit vas-y nique sa mère j'achète ce truc j'ai commencé à frotter mais genre frotter de ouf et je vois ça commence à partir je me suis une blague tout mon écran était sale en fait et donc j'ai tout frotté et tout est parti j'avais l'impression d'avoir un nouvel écran genre quand j'ai fait du montage incroyable j'ai pu voir tout ce qui se passait correctement enfin vraiment trop cool ce que j'aime trop c'est que quand je regarde une vidéo youtube il ya prince qui se met là genre dans mes bras comme ça je trouve ça trop même moi qui est trop beau j'adore regarder des vidéos de lui c'est polygone il fait des rénovations et tout ça trop beau les amis j'ai craqué ne jugez pas non sûrement parce que j'avais huit ans quand je ai mis j'ai craqué voilà j'ai re téléchargé mes sims 3 avec toutes les extensions que j'avais j'ai aussi les sims 4 mais on va pas les télécharger parce que je crois pas avoir assez de place sur mon mac parce que vous savez pas mais moi j'ai aucune place sur ce mac là mais je sais pas pourquoi je me suis dit vas-y lisa on télécharge les sims tu as 8 gigas de téléchargement let's go alors qu'il me reste que 29 gigas et quand je monte une vidéo ça me prend tous mes gigas je regarde chaque chose à sa place enfin c'est au midi de chat d'or cette émission et j'ai vu qu'il y avait aussi l'émission avec la décoration il ya toutes les émissions que j'adore qui sont revenus genre les maquillages le stylisme le rangement et la décoration je suis ravie et puis ben voilà je je télécharge mes extensions des sims depuis tout à l'heure donc là je pense que c'est l'un des derniers je crois ou avant dernier monsieur se lève monsieur s'étire quittez pas ça mon amour là il est juste énervé parce qu'il veut de la place et tout pour pouvoir se poser il a pas encore faim là c'est pas encore l'heure de la pâté genre il a pas fait son truc avec la bouche il va vouloir bouffer mon ordi vous allez voir c'est n'importe quoi c'est un petit dodo quand même mon amour tu es trop beau je voulais que vous soyez avec moi je vais pouvoir refaire les trucs vous savez de deux triches oh mon dieu attendez ya le son ou il ya le son s'il vous plaît j'espère que ça va marcher c'est ça oh mon dieu j'adore oh mon dieu je suis trop contente bon il est 18h passé prince commence à en avoir marre parce qu'il veut sa pâté j'ai pas pu jouer aux sims parce que bah mon ordinateur est pas assez puissant pourtant c'est un jeu de 2009 enfin je sais pas c'est un macbook pro et tout je pense qu'il a pu assez d'espace en fait sur mon ordinateur c'est une catastrophe donc j'avais téléchargé toutes les extensions mais au final bah je les ai toutes supprimées les extensions et je vais en télécharger que deux trois oui j'arrive donc le temps que ça recharge tout le bordel je vais aller me laver n'est pas appuyé sur le putain de bouton pour l'eau chaude oui je suis pas contente moi aussi prince mais j'avais déjà aimé ce matin donc j'espère que ça sera bon quand même on va appuyer un petit peu comme sur le bouton donc on va manger parce qu'il est bientôt l'heure donc j'aime j'ai mangé tout ça ce qu'il faut que je mange un minimum donc je mette la sauce comme la dernière fois la sauce crudité et j'aime faire une bonne salade de fraises je pense que ça peut être plutôt pas mal et voilà mon repas du soir des fraises au sucre avec beaucoup de sucre parce qu'elles sont pas du tout sucrées elles sont grosses mais elles ont aucun goût j'attends que les téléchargements se termine il est 22h40 je suis sortie de la douche etc et j'ai joué aux sims ça marche un petit peu mieux mais ça quitte aussi de temps en temps donc je perds ma progression donc j'essaie de sauvegarder au fur et à mesure mais c'est un peu compliqué j'ai mis mes lunettes parce que j'ai un vaisseau qui s'est pété là j'ai trop mal aux yeux en même temps je suis tout le temps sur les écrans donc logiquement c'est pas très très bon donc je vais tester la petite le petit démaquillant doux vieux lèvres de chez sephora je me suis déjà démaquillé un petit peu sous la douche mais j'ai un petit restant de mascara à qui elle reste ça me gêne à ce point prince t'as envie d'aller faire le dos je n'arrive pas à ouvrir ce putain de truc de merde mais t'es pas content pourquoi principal il se coucher est un peu fou c'est comme un gel je déteste ça j'avais tout pété c'est horrible ah non je déteste ah je déteste c'est comme les laids démaquillant je peux pas bon après ça démaquille bien entendu mais ah ouais non c'est un truc je supporte pas ça sent bon en plus mais c'est la matière je déteste donc demain il y a mon ami qui arrive il faut que je vérifie les draps etc j'ai toujours pas fait on va bien profiter donc je vous montre généralement ce que je fais sur instagram je vous partage pas trop sur youtube ça parce que bon j'ai flemme de filmer etc avec lui donc je vous montre sur insta en fait les restaurants qu'on fait les activités etc donc n'hésitez pas à les checker dans mes stories à la une vous avez tout à tel les restaurants à faire les activités etc donc bah écoutez je vais vous laisser là j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte instagram c'est elisabrtoff à vous abonner à ma chaîne juste là si c'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos que ça fait je prends juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye oh 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 oh